Du coup je peux avoir après moi le nom de l'agent, le numéro, je parle un peu anglais, pas couramment mais juste un peu, t'as vu c'est ton jamais Vous êtes sur Génération Votre animateur, Jefferson a encore pris le micro aujourd'hui mais cette fois-ci je ne suis pas tout seul, je reçois pas des chanteurs, je reçois des artistes En tout cas ça c'est une évidence et des acteurs notamment, je reçois Adam, Bessa si je dis bien, Adam Bessa et Noam Edge Noam Edge pardon, il faut toujours quelqu'un qui se trompe, ça commence bien Est-ce que vous allez bien déjà ? Super, très heureux d'être là Alors vous êtes là aujourd'hui pour une nouvelle série qui est déjà sortie on va dire ça comme ça ou qui va sortir du moins, le 28 mars sur Prime Vidéo Elle s'appelle Aurika Aurika, jeudi 28 mars sur Prime Vidéo, très grosse série Très grosse série, on va en parler ? En deux mots c'est l'ascension d'un policier et d'un trafiquant de drogue dans les années 2005, c'est aussi une histoire vraie, c'est ça qui est bien Et c'est comment un peu, c'est l'ambition de ces deux personnages qui vont, qui va grimper, grimper, grimper et après on touche à l'international Avec notamment le Maroc, vous allez voir dans plein d'autres endroits On aime bien, tu sais nous on consomme la musique, on parle de musique et généralement le titre n'est pas, enfin est un mystère pour les gens On parle de la série Aurika, on va commencer par là, le titre aussi, qui fait référence au Maroc et surtout à la vallée du Aurika, si je ne dis pas de bêtises Exactement ça Est-ce que vous savez pourquoi ce titre là a été choisi ? Ouais parce que dans la série la famille Djebli elle vient de là, la famille paternelle elle vient de la vallée de l'Hurika Donc voilà pourquoi la série elle s'appelle comme ça C'est aussi japonais non ? Ouais, un peu Tu regardais l'Hurika Sama Il est chaud il est chaud Il est chaud, il a consommé lui Ouais j'ai consommé Bon on verra les mangas après, mais notamment on va déjà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, revenir un peu sur vos deux parcours à vous deux On va commencer par qui ? Par Adam, le plus ancien On dit pas son âge, juste voilà, c'est le plus ancien 22, 22, 22 C'est le plus grand C'est le plus grand Alors, dernièrement moi j'ai vu tes films, on va commencer par là Le plaisir Parce que je sais que tu as fini, avant de finir sur prime, tu es aussi passé par Netflix, notamment Joué avec des Chris Hemsworth, notamment Ouais 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 Tyler Rake, notamment, si je dis pas de bêtises C'est ça, c'est ça C'est ça, mais aussi plein d'autres films, notamment Mossoul qui est sorti, Arka, si je dis pas de bêtises C'est ça Adam, comment ça a commencé pour toi ? C'est ça, il faut revenir au début Bah en vrai, la passion, toujours ça, ça commence toujours par là Et je me lance 2000, mon premier film, je le fais en 2017 Ok Un film d'une réalisatrice algérienne qui s'appelle Les Bienheureux Avec Amil Lansari, Lina Koudri, Samy Bouajila C'est un petit film d'auteur français, tu vois Et de là, je signe un agent Et derrière, quand je signe un agent, moi je parlais anglais couramment Et du coup, j'avais appris Je vais revenir sur un truc J'aime pas quand tu dis que je signe un agent, je parlais anglais On dirait aujourd'hui que tu parles plus anglais Il parle plus anglais Non, 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 mais quand je signe un agent, je parle anglais Et je vois très bien les rôles qu'ils proposent aux Arabes à cette époque-là Il n'y en a pas beaucoup Et il y a beaucoup de trucs clichés, terroristes, machin Toujours un truc de zipette, un peu facile, mais un peu cliché, tu vois Donc je lui dis, vas-y, moi j'aimerais bien caster un peu à l'interre, tu vois, si c'est possible Et on est dans le boom des plateformes À ce moment-là, Netflix et tout, ils commencent à ouvrir vraiment, vraiment sur des projets Et du coup, je cache, je cache, je cache Et je décroche mon soul Et là, en fait, les producteurs, c'est les mecs qui ont fait Avengers Ok Et du coup, de là, se crée un partenariat avec eux Ça part sur Tyler Rake, après, ça s'enchaîne Et du coup, après, ils me proposent le rôle principal dans le 2 Avec Chris Et voilà, c'est là que la carrière au States est née Du coup, je fais une carrière au States avant même la France Ah ouais ? Comme moi ? Ouais, c'est bon Mais du coup, je peux avoir, après moi, le nom de l'agent, le numéro Je parle un peu anglais, pas couramment, mais juste un peu T'as vu, c'est-on jamais ici C'est-on déjà bien En vrai, avec de la déterre, du travail Et moi, j'avais bossé mon karaté, tu vois, fort J'avais, je suis autodidacte de l'acting J'avais pas fait des fins, j'ai fait une école, mais je me suis fait vite virer Et du coup, j'ai appris, j'ai appris vraiment en regardant des films En lisant énormément de livres là-dessus Et du coup, je suis arrivé aux Etats-Unis, j'étais prêt, tu vois J'étais chaud Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de travailler avec vraiment Avec les meilleurs, tu vois Et apprendre d'eux Et j'ai appris énormément Et du coup, j'avais très envie de faire des projets en France Mais j'avais envie de rencontrer des gens un peu de ma génération Des gens d'éterre, des gens qui ont envie de faire des belles choses Des choses de qualité, tu vois Pas juste être là pour percer, pour percer, tu vois Mais genre donner un truc aux gens de qualité, tu vois Si tu perses, tu perses, mais tu perses au moins avec un truc quali Et c'était ça mon objectif, tu vois Donc j'ai essayé de rencontrer des gens qui étaient dans cette même déterre-là Et du coup, je suis content parce que le projet Oureka, c'est un projet un peu big en France Et du coup, je suis content parce que quand je rencontre B2O, il a la même ambition Et Clément Godard pareil, Noam, Salim Keshouch Et donc tous les gens que je rencontre, en vrai, ils sont dans cette matrix-là Et du coup, c'était naturel de faire ce projet Alors moi, pour ma part, c'est l'une des premières fois où j'entends que tu n'as pas fait vraiment d'école d'art Ou de dramaturge, ou on va dire de théâtre En fait, c'est-à-dire pour moi, tu as une très bonne analyse, très bonne perception Pour dire, je vais juste en gros faire de l'acting Voir et reproduire Et en plus de là, à faire ce que tu fais aujourd'hui Pour moi, c'est une dinguerie, je ne vais pas mentir Mais de dire, tu vois, sauter en fait plein d'étapes Ne pas avoir le schéma scolaire ou le schéma de base de tout le monde Et de dire aujourd'hui, de finir avec des producteurs d'Avengers sur Netflix Aujourd'hui sur Amazon Prime Chapeau Merci Chapeau On passe à toi Enchanté, bienvenue Merci Moi, je ne parlais pas du tout anglais, donc je suis resté en France Mais tu es resté en France Mais de très belles biopiques Une très belle biopique, bébé si je peux dire Brigitte Bardot Notamment Anna aussi, qui est arrivée Qui est aussi d'ailleurs, on va dire pour toi, une deuxième édition sur Prime Vidéo Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Ah ouais, j'avais oublié Ah ouais, t'es bien renseigné J'avais oublié carrément Tu vois, je fais mon taf quand même, je suis là pour ça Et notamment les amandiers En tant que Franck Eh oui Je suis sûr que t'as pas eu l'occasion de le voir Si tu t'aurais été choqué Tu sais quoi, regarde Normalement c'est vous qui racontez les anecdotes, moi j'en ai une T'as vu, j'ai commencé à le voir Je vais pas te mentir, je vais commencer à le voir Bien accompagné Et malheureusement je n'ai pas fini le jeu Je comprends, ok je comprends Mais je m'arrête là Continue-le, mieux accompagné la prochaine fois Comme ça au moins tu le finis D'accord Non mais ouais, j'ai fait ça Moi je suis resté très dans un peu le schéma auteur Schéma pour l'instant Mais avec des projets quand même qui sont très qualis Tu vois, des projets où Par exemple dans les amandiers, ce qui est bien C'est que les acteurs qui vous dansent Ils avaient faim, tu vois Ils voulaient vraiment donner des vraies scènes Donc ça, ça m'a construit Après moi en fait j'ai eu la chance de travailler avec Valéria Bruni Qui m'a enseigné ce qu'est un peu La chose la plus importante chez un acteur et chez un être humain C'est la liberté Tu vois, ce qu'on veut nous enlever nous Au fur et à mesure que le temps passe On nous enlève notre liberté On peut moins faire ce qu'on veut Moins dire ce qu'on veut On doit être un peu plus rentré dans les codes Et en fait Valéria c'est C'est ce qu'elle nous apprend Elle nous ouvre un peu Un peu je dirais La porte à l'intérieur de nous Et dans cette porte là T'as un trésor Et après à toi de voir si t'as un trésor à la Jack Sparrow Ou un petit trésor À la famille pirate Tu vois ce que je veux dire ? Je vois Mais de garder quand même cette identité De mûrir en toi En fait il faut être quitté Et c'est ça qui est le plus dur à faire De rester qui tu es Tu vois par exemple moi Les écoles de théâtre J'en ai fait deux Je suis parti des deux Enfin je me suis fait virer Je suis parti un peu Parce qu'en fait On veut te façonner Tu vois ? C'est comme ça qu'on joue C'est comme ça qu'on fait C'est comme ça Les écoles d'acting en France Elles sont Il y a du travail Comment il a fait le premier Qu'à jouer ? On lui a pas dit Fais comme ça Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi moi tu vas me dire Fais comme ça ? Après évidemment Il y a des trucs C'est important Tu vois bien sûr C'est chacun pour soi C'est chacun L'interprète comme il veut Après voilà J'ai fait un projet Deux, trois, quatre Et maintenant Oureka Le 28 mars Qui va être une dinguerie Mais tu as commencé quand toi Pour le coup ? Moi j'ai commencé Quand j'avais 20 ans Donc ça fait 5 ans Ça fait longtemps Ça fait longtemps Ça va 25 ans C'est jeune C'est jeune J'ai commencé là Moi en fait De bas C'est parce que J'ai commencé un peu à faire ça Parce que moi je bégayais J'arrivais pas à parler J'arrivais pas J'arrivais pas Jusqu'à mes 20 ans J'arrivais pas à m'exprimer Tu vois ce que j'avais déjà Et après en fait J'ai commencé un peu dans ça Mais je me suis juste découvert Et j'ai compris pourquoi D'où je venais Pourquoi j'avais enduré tout ça Pour arriver là C'est là que j'ai eu Un déclic Et maintenant c'est Je ne vois que la fin Qui n'est pas présentée Pour le coup On le sent pas dans la série Si je peux te le dire Bon c'est quoi alors ? De mon propre avis Parce que bon Je le disais en off aussi J'ai regardé 3 épisodes Et franchement Bon j'ai eu l'honneur En vrai de vrai Je vais pas mentir J'ai eu l'honneur De regarder les 3 épisodes D'avant tout le monde J'ai été content Mais j'avoue que De brider comme ça J'étais fâché J'ai été fâché J'ai été fâché C'est bon signe Non c'est très bon signe Parce que On en veut plus Les êtres humains On en veut toujours plus Mais comme vous le répétez On va attendre le 28 Qui va arriver dans quelques jours Bientôt là Bientôt Une saison complète De combien d'épisodes du coup ? 7 7 7 Les gars 7 épisodes Et en plus C'est une saison 2 Je l'ai dit Mais je le sais pas forcément Mais il vient de dire Ouais donc voilà Merci Non c'est que Ça a été écrit en fresque Tu vois c'est une fresque En fait C'est pas une série Avec une saison C'est une série réfléchie Mais là si t'as été fâché Après le 3 A la fin du 7 Je vais câbler Bah tu vas mettre un tweet Wesh Elle ou la saison 2 les gars ? D'accord Bah de toute façon J'ai le mail Moi de la personne Qui gère ça Donc Magnifique Il faut leur mettre des coups de pression En étant gentil En étant respectueux Juste en tant que grand fan De dire Est-ce que je pourrais avoir La saison 2 s'il vous plaît Pour vous recevoir une nouvelle fois C'est tant jamais Mais en tout cas Sur ce récit là Très bien amené Pour le coup Les gens vont le découvrir La famille Djibli Les policiers On revient en 2005 Au Bervillier Émeute Encore une fois Enfin du moins Du moins C'est ce qu'on croit C'est ce que j'ai bien aimé Pour le coup C'est un impas Voilà T'as vu C'est un petit tamson C'est un petit tamson Je me suis dit Ah Émeute On commence bien Et finalement Finalement Et attention spoiler Ça de toute façon C'est votre souci C'est sorti le 28 Donc les gars Voilà Ça c'est votre problème Mais finalement Grande fête La cité On va dire ça comme ça Michoui Michoui Ramadan Ou pas C'était pour le Ramadan Ou pas du tout Non c'est vraiment juste comme En fait Dans le milieu Quand tu pète ton premier million Et un peu Ça se faisait beaucoup 2005 Tu vois Tu regardes la cité Tu fais un gros Michoui Tu redistribues Tu vois C'est un truc qui se fait D'accord Moi je savais pas Apparemment Je viens pas de cité Je n'ai pas les codes Après il va partout En vrai moi non plus Je savais pas Cette histoire de Michoui Tu vois On était petits En 2005 On était pas dans ces trucs là Mais Clément Qui a créé la série En fait Il arrive lui Il connait bien Il connait bien le milieu Très très bien Les potos avec des tontons Et du coup C'est un truc Qui se faisait de ouf Tu vois Tu régalais tout le monde Tu redistribuais de l'oseille Un peu à tout le monde Tu vois Comme à la Castellane À Marseille Par exemple Tous les ans Chaque famille A 3000 euros Tac 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 Ça se faisait de ouf ça Ok Maintenant que tu m'as dit ça Moi j'espère que Dans ma résidence Je vais commencer à lâcher un message Les mecs Faites un Michoui Je sais pas quel événement Mais pour un événement En tout cas Qui est à venir On va revenir sur la série Du moins Vos personnages à vous William Driss Ouais Cette confrontation Au fur et à mesure Qui arrive tout doucement Parce qu'au début Bon Tu sens que ça vient Tu sens que ça vient Tu sens que William N'est pas au début sur Driss Mais au petit Au fur et à mesure Mais c'est qui lui Mais de base Il est pas en dehors d'eux Mais finalement Il est impliqué À quelle hauteur Dans ce projet Et finalement Une petite poursuite Un peu J'aime bien Franchement Je vais pas vous dire J'ai dit ok Et en fait C'est là qu'on se lit Un peu A vos deux personnages C'est que William Bon William et ta C'est vrai qu'on voit Dès le début Ton personnage est posé Et c'est vrai que Driss Pas dès les premiers instants C'est à dire que William est plutôt Concentré sur ton frère Et on voit À la suite de ça Que finalement Le grand frère est présent Mais le petit frère aussi Attention Il a fait des études Il est pas mêlé Mais En fait Il sait se débrouiller Il est très bien impliqué aussi C'est à dire que Ah On se dit Hé En fait Les deux là Ils vont poser Un gros problème En vrai Ils vont poser un gros problème Et sans spoiler En fait 2005 C'est un gros tournant Même dans la Dans la cam En fait Dans la manière d'opérer De par des gens Comme Driss En fait Qui sont arrivés Dans le business Tu vois Ils ont un peu changé La manière de travailler Parce que tu vois Moussa Joué par Selim Keshouch Un peu les codes Du bandit À l'ancienne Old school Parce que je dirais Un peu une manière de faire Quand des mecs Comme Driss Ils arrivent Ils changent un petit peu La manière de voir Le bise Alors moi Ce que j'ai bien aimé Je vais commencer De la partie Des policiers Notamment de la partie De tout l'ordre De chez William C'est vrai qu'après Les trois épisodes Je me rends compte D'un truc C'est que Est-ce que du coup En tant que policier Des fois Faut pas un peu exagérer Parce que des fois C'est dans ton excès Que tu arrives Du coup À trouver des solutions Que tu arrives À contrecarrer Les coups Du grand banditisme On va dire ça Est-ce que des fois Il le faut pas Pour le coup En fait Le truc de William C'est que c'est un gars Ok c'est un flic Mais il est aussi Quand même très proche De toute la cité En fait c'est un jeune C'est un jeune Qui vient aussi de là Juste qu'il a choisi De devenir flic En fait le problème C'est que quand il voit Par exemple Tous ses collègues Qui veulent Qui doivent mettre Mille choses Enfin mille et une choses En place Pour pouvoir aller Dans la cité Arrêter lui Faire ci faire ça En fait lui non Il veut pas Frérot ils sont À deux kilomètres de moi Pourquoi j'y vais pas Juste Tu vois Enfin Ils sont en face de moi J'y vais Je le pète Il course Je le course Je le chope Et voilà En fait c'est un gars Il veut casser les codes C'est un gars Juste il veut Il veut en gros Que ça se rétablisse Et tu vois Par exemple Bon je le spoil pas vraiment Mais Toutes les scènes d'Emeut Tout ceci et ça Ben il y a quand même Une grosse scène Où mon personnage Il va dans cette cité là Et en fait Il va parler aux vrais gens De la cité Il veut que ça s'arrête Il veut une paix durable Il veut pas que ce soit Les jeunes contre les flics Les flics contre Non 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 Trouver un talent d'entente Tu vois On est ensemble Et on peut On peut y arriver ensemble Tu vois Donc Donc c'est ça C'est ouais En fait C'est un C'est un amoureux De la justice Donc évidemment Qu'il exagère Parce qu'il veut tellement Que ce soit juste Mais dans cet amoureux De la justice Des fois il faut Comme tu dis Casser les codes Et des fois Ne pas respecter La justice du coup Donc comment Comment on en arrive A justement Tu vois Ce point de Il fait son taf Mais il fait pas son taf aussi Bah le truc C'est que moi Les moments Où je respecte pas Bon je vais pas spoiler Mais tu vois Il y a quand même Il y a deux trois mois Où je fais des choses En fait Ça me permet par la suite Ça me permet par la suite D'accomplir De plus grandes choses Donc en fait C'est un peu un mal pour un bien Tu vois Et lui c'est ça Qu'il voit Il voit que c'est un mal pour un bien Je fais ça Ok Je me fais vraiment réprimander grave Mais derrière en fait On arrive là Et tu vas voir C'est pour ça Qu'il y a un twist de malade A partir de l'épisode 4 Il y a un twist On change C'est une autre dimension C'est une autre ambition Le gars Il est déjà loin Donc en vrai Il a fait tout ça avant Ça le fait un peu chier Parce que voilà Il s'est mis des gens A dos grave Mais la finalité Elle est là Et c'est comme ça Qu'il faut voir les choses Il faut voir en fait Plus loin Il faut te projeter Si tu te projettes pas Tu vas rester à la même place En fait Tu m'en plus Il me dit l'épisode 4 Je me suis arrêté à l'épisode 3 Vraiment foutage des Vraiment Vraiment pour dire Tu t'es arrêté au pire moment Merci l'équipe Mais du coup On va revenir du côté Du grand banditisme De ta famille Du côté de ta famille C'est vrai qu'on te voit En personnage second Voire même tertiaire Au début Driss En tout cas pour Driss Et au fur et à mesure Que les choses avancent Et bien on se rend compte Qu'en fait Driss est quand même Une bonne tête Un bon trafiquant Si je peux dire ça Alors comment Je dis bien comment Tu passes de Je veux rester en dehors de ça T'as vu Sachant que tu es avec ta femme Je ne veux vraiment plus Faire partie de ça Mais de toujours être Je dois soutenir la famille Et En vrai de vrai Est-ce que justement Cette dualité Toi demain Tu l'auras vécu En tant que toi Vraiment tu dis Est-ce que je choisis Du coup De me ranger Malgré que ce soit la famille Dans la justice D'une certaine manière Dans la loi Dans les règles Ou C'est la famille Et on fait ce qu'il y a à faire Pour la famille En fait c'est ça C'est une question de valeur Ouais Et Driss il a cette valeur-là Famille c'est sûr Quand son frère Il vient lui dire Je suis dans la merde Et j'ai besoin de toi Ils ont grandi S'il fait des études à Paris C'est grâce au business Grâce à ça Tu vois Ils font ça C'est leur truc Ils ont des terres dans le riff Donc son succès Il le doit aussi à sa famille Il le sait Derrière Le problème de Driss Qui rencontre C'est que Tu te souviens de Gladiator Oui Tu te souviens de la phrase Que dit Marc Orel À Maximus Au début du film Il lui dit Je voudrais que tu sois empereur Maximus il lui dit Non j'ai pas envie Il lui dit C'est justement pour ça Tu dois être empereur Parce que t'as pas envie de régner Tu vois C'est quand t'as pas envie De faire les choses Des fois ça va être très bien Tu vois Et justement Commode Pourquoi il fait n'importe quoi Parce qu'il a envie Il veut le pouvoir en fait Quand tu le veux trop C'est là où t'as du mal à Ça te perd Ouais Bien sûr ça te perd Le pouvoir il te mange C'est l'anneau Tu vois Et du coup Driss En mettant un pied là-dedans Il se rend compte Qu'il est bon là-dedans Ouais Il a pas envie spécialement Mais il est bon là-dedans Et en fait tu sais Quand t'es face à quelque chose Tu le vois d'ailleurs Dans Disque Story Même dans la musique Les gens qui ont pas forcément Choisi ça Ils sont bons là-dedans Et en fait Quand t'es bon là-dedans Et que t'as pas envie De faire ça C'est comme ça T'es toujours en découverte De toi-même Exactement en fait Et en fait ton potentiel Se révèle là-dedans Driss va se révéler là-dedans Son potentiel En fait tout ce qu'il est Dans sa vie C'est à dire un mélange De Sciences Po Et un mec du 9-3 Qui a grandi là-dedans Et qui a tous les codes Une famille de grands bandits En fait tout ça Va se mélanger Et tout ça C'est le cocktail Monotov Pour être un grand trafiquant International En vrai On dit dans le milieu Tu vois si t'as la tête Le cœur et les couilles En général Tu peux arriver loin Dans ce milieu Et lui En fait C'est comme ça Qu'il m'a été présenté Par les créateurs de la série Et des gens que j'ai rencontrés Parce que j'ai eu la chance De pouvoir rencontrer Des gens du milieu Grâce à cette série Des gens très discrets Qui parlent pas L'opposé De ce qu'on peut imaginer Qu'on voit dans certains Il faut toujours Des hommes de l'ombre Des femmes de l'ombre Ouais tu vois Et en vrai C'est un peu ça Tu vois C'est des trajectoires de vie C'est des destins Et souvent Leur point c'est Quand je dis le cœur C'est ça C'est la famille Ça peut être une histoire Ça peut être une histoire De femme Ouais Un grand trafiquant Il peut monter Ou il peut tomber A cause A cause d'une femme A cause de sa famille A cause d'un frère A cause d'une mère Et du coup Ce socle de la famille Il est très très important C'est une pierre Totalement fondamentale De son succès De sa trajectoire de vie Tu vois C'est comme ça Qu'il va devenir Ce qu'il est Un narcotrafiquant Quand tu reprends la phrase Ce qui est bien C'est que t'as vu Le cœur La tête Et les couilles C'est vraiment Pour le coup Les deux personnages Ouais Les deux Ouais ouais Les deux vous êtes Après c'est opposé D'une certaine manière Mais au final Non mais ils se ressemblent Énormément 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 C'est un peu les deux faces D'une même pièce Ouais exact Ça a été construit comme ça C'est exactement ça C'est ça En fait lui Il va vouloir me la mettre Moi je vais vouloir lui mettre Et en fait C'est continuel C'est pour ça qu'après Je te dis que ça part loin Parce qu'en fait Après C'est les deux Ça devient des Tu vois C'est un peu Ils vont être liés Ils vont être liés Le destin va aller lier Ça monte Ça monte Ça monte Jusqu'en haut au sommet Les grands esprits se rencontrent Et à un moment donné Que tu le veuilles ou non De quel camp tu fais partie Mais ils vont se lier Tu vois Et ça c'est hyper intéressant Comment ils vont se lier Parce que c'est vrai en plus Les grands trafiquants Souvent se lient Avec des gens au placé Mais du coup Parce que D'accord Vous êtes liés En fait moi je vois ça Comme deux frères Ça me fume Deux cousins germains On va dire ça comme ça Mais Est-ce que Noam t'aurait pu jouer le rôle ? Ouais 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 J'aurais pu le faire Même si ça J'aurais bien aimé le faire aussi Ouais Je suis Avec du recul Avec tout ça et tout Enfin Je vois Tu vois Pour l'instant je vois que lui Dans le truc et tout Mais bon J'aurais bien aimé le faire Mais moi Je me vois que aussi Dans William Tu vois Je pense pas que Quelqu'un aurait fait un autre truc Mais je pense pas qu'il aurait fait Non oui non Sans truc Mais vraiment Vraiment de se dire De se mettre à la place de l'autre Ah ouais Totalement Surtout On a des scènes comme ça Tu vois Vers la fin Tu vas voir C'est des scènes En fait on voit qu'on est les mêmes Et c'est des scènes Vous regardez Vous comprenez Je peux pas C'est des scènes de Barjot Qui après Après ça part dans un truc Ça va loin Ça va loin Parce qu'en fait T'as vu c'est comme cette expérience Des deux jumeaux Tu vois Inès Il y en a un Tu le mets Tu sais l'expérience de Baltimore Là où tu le mets un dans le ghetto Et l'autre tu le mets dans une famille riche Et tout En fait les trajectoires Et finalement Ils finissent par se rencontrer Quand les gens se ressemblent vraiment Qu'ils ont les mêmes envies Ou des trucs comme ça Et c'est ça qui est super intéressant Je pense dans la série En fait C'est un peu de casser ce cliché là Tu vois De dire Flic Machin et tout Et en fait Tu te rends compte que l'ambition Des deux côtés Dans la politique Il y a des gens qui sont très très ambitieux Dans le milieu Il y a des gens qui sont très très ambitieux Et à un moment donné Quand tu as des qualités communes Des défauts communs Tu finis par te rencontrer À un moment donné Ou à un autre Et bien c'est pour ça Que j'ai fini par vous rencontrer Parce que moi aussi J'ai des ambitions Magnifique Parfait Magnifique Je vais quand même revenir Sur un des gros personnages De cette série Avant de vous laisser De vous laisser passer Votre journée tranquillement Bien sûr Elia Fa Bouba Que vous connaissez Peut-être Ou peut-être pas Mais je pense un peu Dans la musique Qu'est-ce que vous a Qu'est-ce que ça vous a fait En tout cas de le découvrir En tant qu'acteur Comme ça Ça fait du bien Une surprise quand même Non Un jeu d'acteur Peut-être insoupçonné C'est la personne La surprise Je trouve Après ouais Dans le jeu Il fait vraiment le taf Je trouve Mais c'est la personne C'est un gars Il rentre avec Le gars il a fait 20 ans De carrière dans le rap C'est la plus grosse star française Dans le rap Et il vient dans un domaine Qui est pas le sien Et le gars il vient Un peu tranquille Tu vois Il va pas essayer De faire Je sais pas Il se montre pas Il demande Il est pas du tout arrivé En mode C'est une vraie personne Il est arrivé en mode Moi ce game là Les gars C'est votre truc C'est votre art Moi j'avoue Je connais pas J'ai envie d'essayer De Faut que je sois bon Tu vois C'est B2O Donc il faut qu'il Il assure derrière Il faut qu'il assure Il a envie Et il dit Les gars Tu vois genre Donnez moi des concepts Tu vois Il est hyper humble Nous on est étonné au début Parce qu'on est un peu curieux On se dit putain Il va arriver comment Et tout En fait il arrive hyper humble En mode les gars Il faut que ça déchire Donc n'hésitez pas A le reprendre Et moi la première scène Que je fais Avec lui C'est sa première scène Tu vois Je me souviens Je le regarde Je vais au combo Après il est Il est assez intelligent Pour pas en faire trop Pour se donner déjà un rôle Où il peut maîtriser Ce qu'il fait Tu vois Et en vrai Il a le truc Il a l'instinct Tu vois Ça ça s'invente pas Dans l'acting Quand t'es juste Ou pas Tu vois ce que je veux dire Donc je pense que voilà Mine de rien La musique Le cinéma Ça reste de l'art Tu vois Il y a quelque chose En commun Mais 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 sur des petits détails Tac tac On travaille On se reprend Machin et tout Et très vite Il arrive à trouver son rythme Son flow Son énergie Et c'est un gros fan De The Wire C'est un gros fan De gros trucs Tu vois Donc il a cette envie De créer un personnage Mais là Il arrive avec Déjà le principal truc Pour un acteur Quand t'arrives C'est d'avoir cet imaginaire Et de dire Vas-y quel personnage J'ai envie de créer Tu vois J'ai envie de créer un personnage Qu'est-ce que je veux Que les gens y retiennent Et tout Et lui il met ici Il est là Il est là sur ses costumes Et tout Il prend du plaisir A choisir son petit survet de 2005 Son petit rebook Son petit machin Tu vois Je vois Très bien détail Et minutieux Tu vois ce que je veux dire Il prend Et du coup Quand il arrive Déjà il est déjà Dans les bonnes dispositions Pour faire quelque chose de bien Et derrière A l'écoute Il a su écouter les gens C'est ça aussi Tu vois C'est le mec Tu comprends en fait Pourquoi il est là Parce qu'en fait C'est pas pour rien Il s'est sentouré de gens bons Et quand il arrive Il s'est écouté tout de suite Quelqu'un qui dit de la merde Il va tout de suite s'en écarter Et quelqu'un qui est pertinent Et il va prendre de ça Et il va upscaler son game Tu vois Ok Avant de partir Et de vous laisser Parce que bon J'ai dit que c'était Une des dernières choses Parce qu'on est quand même Sur une radio musique Si je dois Si vous devez sortir Allez Votre top 3 Son artiste Dernièrement Que vous écoutez Le nom des artistes Non t'inquiète Nom des artistes Nom des artistes Vas-y Vas-y Commence Moi top 1 Ninho Ouais Top Toujours Toujours Franchement Top 2 Moi franchement Ben Bouba Parce que Il est là En fait Tu vois 20 ans après Il est là Il est chaud Donc personne Personne peut rien Le dire C'est vrai Joule Joule Il en voit trop C'est trop respectable Ok Il est trop respectable C'est ce mec Et ça se voit Que c'est un bon gars Je le connais pas du tout J'écoute pas de fou non plus Mais bon Ce qu'il fait T'aimes son travail La productivité C'est un vrai C'est un artiste Quelqu'un qui a du coeur Ouais Il a du coeur Moi je vais te dire On en parlait tout à l'heure Petit parti next door Ok Or Au Malais Et PNL Pour la France Allez un petit peu Pour la France Ok J'aime bien J'aime bien J'aime bien Ok Diversifiez Diversifiez J'aime bien Une dernière chose Et ça après Je vous jure Je vous laisse tranquille Qu'est-ce qu'on peut attendre De vous Pour cette année 2024 Même 2025 Est-ce qu'il y a des projets En cours Et je vais Je sais qu'il y en a un qui arrive Je sais qu'il y a une série Ou un film qui arrive de ton côté Attends mais Moi Moi c'est plus des projets De réalisation Ok J'ai écrit un film Qui est produit J'ai ma production derrière moi J'ai tout J'ai les acteurs Ce que je veux Tu vois Je sais ce que je veux Ok Et donc là On est en charge de financement Donc ça va prendre Le moins de temps possible Mais moi c'est vraiment ça Le projet que j'ai en tête Je veux commencer A réaliser quoi Premier film Qui sort à 26 ans Je serai content Puis la saison de Doruka Attention Ça va arriver vite La saison 2 Vous êtes prévenu Remplis pas trop ton emploi du temps Voilà bon Les financements J'en ai pas Mais si tu charges des figurants Moi je suis là Je pose mon CV C'est déjà acté Et du côté d'Adam J'ai apparemment entendu Un Mélahine Ouais Mélahine Bien sûr C'est un film qui était à Berlin Une réalisatrice Américano-Tunisienne Qui a fait son premier film Qu'en métrage Qui était aux Oscars Un talent de ouf Et du coup On a fait son premier long métrage Qui était à Berlin Là j'ai un film Qui va sortir Un film français Qui sera Normalement on croise les doigts A Cannes Qui s'appelle Les Fantômes Sur la traque Des bourreaux syriens En Europe Et une petite mixtape Quand même Parce qu'on fait du son Ah De bonnes surprises De bonnes surprises Donc là Ça fait Quelques temps Que cette année J'ai bien bossé Là dessus Une petite mixtape Donc Cloud Rap Un peu Trap Soul Tu vois Ça sort mi-avril Il y a un nom d'artiste Ou pas ? Ça s'appelle Ili I2LI Voilà Allez checker ça Streamer ça fort Franchement C'est bien travaillé C'est du bon son On ira découvrir En tout cas Je vous remercie d'être venu Je vous remercie De nous avoir donné De votre temps Merci à l'équipe d'Amazon Aussi Pour le coup Qui ont réalisé Un très gros projet On attend une saison 2 Et surtout Les gars Je pense que vous avez Vraiment bien travaillé Je sais que vous allez Encore bien travailler Mais moi je vous souhaite De prendre du temps aussi Pour vous Et du coup De bonnes vacances Merci Merci beaucoup Aurical 28 mars Voilà N'oubliez pas Sur le premier vidéo Cet épisode Merci beaucoup Merci